Akiyabara Mayuri m'a invité à une fête du nouvel an au May Queen. Je n'étais pas venu à Akiyabara tous les jours comme ça depuis l'été dernier. J'ai emmené Mayuri avec moi à Akiyabara pour une bonne raison. Le dernier seau se brisera, et celui qui attendait en rêvant reviendra à la vie, et le continent de Rallier refera surface, Nya ! Enfin bref, il y a vraiment un gros problème, Nya ! Je suis vraiment, vraiment désolé, mais viens chez Feiris dès que tu peux, Nya ! Feiris doit travailler toute la journée, et tu es le seul à qui je peux demander ça, Nya ! Tu comprendras de quoi je parle quand tu arriveras là-bas, Nya ! Nya ! Et invite aussi Mayushi, c'est très important, Nya ! Alignement planétaire. Le nom d'un phénomène où toutes les planètes du système solaire sont alignées avec le Soleil. Ce phénomène peut arriver à tout moment, dans une fourchette entre une dizaine d'années jusqu'à plusieurs siècles. Le phénomène s'est produit le plus récemment en 1982, et le prochain sera en 2161. Ce phénomène n'a aucune valeur scientifiquement parlant, mais ça offre des conditions idéales pour visiter plusieurs planètes à la suite. C'est pour cette raison que ce moment a été choisi pour le programme Voyager. L'alignement étant une forme géométrique frappante, l'alignement planétaire est souvent mentionné dans le domaine de l'occulte. Lorsque les étoiles seront propices. Une phrase utilisée pour décrire un certain alignement stellaire dans le mythe de Cthulhu. Il est dit que lorsque les étoiles seront propices, Cthulhu, l'un des grands anciens, se réveillera de son sommeil éternel. Rallié dans les mythes de Cthulhu, un ancien continent mythique et imaginaire qui aurait coulé sous l'océan suite à un séisme. De ce fait, il serait devenu une ville sous-marine située aux coordonnées suivantes. 47 degrés 9 minutes de latitude sud, 126 degrés 43 minutes de longitude ouest. Ça correspond à un lieu dans l'océan pacifique, quelque part entre la Nouvelle-Zélande et la côte ouest du Chili. Dans l'univers des mythes de Cthulhu, on pense que le grand ancien Cthulhu sommeille dans les profondeurs de Rallié, et que quand les étoiles seront propices, il se réveillera, et Rallié reviendra à la surface avec lui. En gros, il s'est passé un truc grave chez Féris, et elle a besoin de mon aide. Il y a quelque chose qui a eu lieu à vous ? Lorsqu'on a parlé avec Féris, il y a eu l'habitude, mais... C'est là que... ... ... C'est ça, je suis très bien le temps, donc je suis assez de l'amener. Mais, c'est que la force de faire du mal, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toujours toujours bien. Mais, c'est que la fois, je suis très bien que l'on a besoin de l'aide. On décide de se dépêcher d'aller chez Feiris. On sonne à l'appartement de Feiris depuis l'entrée, mais personne ne nous répond. Kuroki-san n'est pas là. Il devrait au moins y avoir Mao et Moeke. J'essaie encore, et cette fois j'obtiens une réponse. Mayuri et moi nous regardons mutuellement, choqués par le ton de sa voix. Même au moment où il vient nous accueillir, Kuroki-san semble trop épuisé pour nous adresser ses salutations élégantes habituelles. Kuroki-san prononce mon nom, faiblement. Et l'instant suivant, il s'effondre à genoux, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Kuroki-san essaie de me dire quelque chose, puis il abandonne en secouant la tête. Puis, il lève lentement le bras, et pointe du doigt le bout du couloir. C'est l'endroit où loge Mao et Moeke. Il leur est arrivé quelque chose ? Je laisse Kuroki-san entre les mains de Mayuri, et je cours en direction de la chambre d'amis. La porte de la chambre d'amis est fermée. Je n'en crois pas mes yeux. Cette scène est indescriptible. La seule description que je pourrais faire de cet endroit, c'est le palais des déchets. Le bureau et le lit sont toujours au même endroit, mais tout le reste a changé. Des livres, des bloc-notes et d'autres étrangetés sont empilés jusqu'au plafond. Ce qui était à la base une pile temporaire de livres s'est transformé en mur qui va jusqu'au bout de la pièce. Des murs constitués de centaines de livres sont étalés partout dans la pièce, formant une sorte de mini-labyrinthe. Certains couloirs sont tellement étroits qu'il faut se mettre de côté pour pouvoir passer dedans. Les lumières au plafond n'éclairent plus jusqu'au sol, donc des petites lumières ont été installées sur la moquette. On dirait des espèces de torches dans un labyrinthe souterrain. Étrangement, le sol n'est pas sale. L'optimisation de l'espace de travail de Mao et de Moeke s'est transformée en la construction d'un mini-labyrinthe dans la chambre d'amis. Dans un sens, c'est la mise en pratique la plus pure de la beauté fonctionnelle. Mais ça n'en reste pas moins un palais des déchets. Mao chantonne en tapant sur son clavier. Elle a un gros casque sur les oreilles. Moeke est agenouillée sur la moquette, les jambes écartées, tapant sur son ordinateur sur la table basse. Elle aussi porte un casque. Mao me remarque, debout, en train de la regarder d'un air choqué, et enlève son casque. Moeke enlève elle aussi son casque. Bonjour. Mao, je suis connu. Waouh, c'est une maison d'un très grand. Mayuri est tellement sous le choc qu'elle ne sait pas quoi dire d'autre. Est-ce qu'elle se rend compte au moins à quel point il est difficile de choquer Mayuri comme ça ? 2人ともどうかしたの どうかしたのじゃないだろう 何なんだこの部屋は 部屋 何かおかしいかしら 何から何までおかしい 一昨日まではこんなじゃなかった ああそのこと 時間が経てば変わるわよ物も人も当然部屋もね どう?ずっと機能的になってるでしょ le fait que mao trouve qu'il n'y a aucun souci en particulier dans cette chambre me donne mal au crâne 探検できそうだね de son côté mayuri s'aventure dans le labyrinthe enthousiasmé par la situation des éléments divisent les différentes parties de la chambre des éléments constitués de lingerie baby doll de différentes couleurs ああこれ可愛いねー色を選んで するしてる本当だー もえかさん大人っぽいシュタギィたくさん持ってるんだねー mayuri すまんが話がこんがらがるから ちょっとへやから出てくれー ああああああああ J'essaie de parler avec Mao et Moeka, mais je n'obtiens aucune information utile. En définitive, aucune des deux n'a l'air de comprendre que cette chambre est un bordel sans nom. Tout ce dont elles ont besoin est toujours à portée de main, donc de leur point de vue à toutes les deux, c'est un endroit agréable où travailler et vivre. C'est clairement la raison pour laquelle Feiris m'a demandé de venir aider. Et c'est aussi pour ça que Kuroki-san semble à deux doigts de mourir. Kuroki-san, le majordome ultime de la famille Akiya, met un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas le moindre grain de poussière qui traîne dans l'appartement. Elles ont dû le pousser au bout du burn-out. Ça explique son regard terrifié. Il a sûrement dû essayer de nettoyer la chambre quand elles se sont installées dedans. Maintenant que j'y pense, quand je suis venu il y a deux jours, il était déjà bizarre. Mais c'est pourquoi on peut-être que je t'en m'a demandé de me faire. C'est pourquoi on peut-être que je t'en m'a demandé de me faire. Eh he he C'est ce que j'ai dit Maïsie a fait la raison qui s'est éclatée Férisse-chan est sûrement Je veux qu'elle soit dans cette maison Je veux qu'elle soit dans cette maison C'est pourquoi Maïsie a été appelée J'ai été appelée J'aurais dû s'éclater J'aurais dû s'éclater J'aurais dû s'éclater J'aurais dû s'éclater Ouais, il y a de grandes chances Je regarde une toute nouvelle structure qui vient de s'ajouter Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement ranger et nettoyer Si j'étais venu tout seul J'aurais juste fait demi-tour Et je serais parti en courant Il faudrait une journée entière pour une équipe de nettoyeurs professionnels Pour ranger et nettoyer la pièce Ça n'en vaudrait pas la peine A moins que je sois payé J'aimerais me plaindre de la situation Mais c'est moi qui ai demandé à Férisse Je dois le faire Je dois le faire Aujourd'hui, j'aurais pas d'avoir eu laissé ma aux ordres La parole est à ma aux heures C'est à dire C'est une từ ma aux heures C'est à dire Ce qu'est ce que j'ai fait Je n'en peux pas trop Mais... Je veux dire Je suis mante C'est bien Je suis à mante Je suis à des gens d'exemple Je ne suis pas vraiment pas le soutien, mais je ne sais pas comment faire ça. Oui, c'est vrai que la Macya est encore là, mais aussi s'il se plaît. Tu as l'air à l'aide de l'arrivée ? L'air à l'air à l'air ? L'air à l'air à l'air à l'air ? J'ai vu que l'on a létre de l'eau, il y a des vices. Je sais qu'on a létre de l'entreprise. Oui, je sais que l'on a létre de l'autre. Ah, je sais que l'on a létre de l'autre?